Musique Coucou tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlogmas aujourd'hui Et figurez-vous que cette journée est très excitante pour moi J'ai très hâte car j'emballe tous les cadeaux et je vais vous montrer enfin ce que j'ai acheté à Jérémy Alors j'ai pas tout reçu, je suis assez inquiète, il me manque vraiment des cadeaux Il me manque le cadeau de mon frère et un cadeau de Jérémy Bon c'est quand même beaucoup Du coup on va voir un peu si je les reçois aujourd'hui Je crois qu'aujourd'hui je reçois le cadeau de mon frère Et le cadeau de Jérémy a été expédié que ce matin Donc j'espère que je l'aurai à temps, on sait jamais Vu qu'on est vendredi et que Noël est dans le même temps Enfin il faut absolument que je l'ai pour le 23 Parce que nous on fête Noël le 23 avec Jérémy Et ensuite moi vous savez le 24 avec ma famille Du coup voilà, je me suis réveillée tout à l'heure Là il doit être 13h et quelques Et j'ai fait mon montage de mon beauty studio hier D'hier plutôt Donc d'ailleurs si vous voulez voir les coulisses du tournage, des pubs, snap N'hésitez pas à les voir, c'est le vlog d'hier Du coup là Jérémy arrive avec du pain, des avocats et des oeufs Vraiment un plaisir Donc on va manger ça ce matin Et ensuite je pense que je vais prendre ma petite douche Faire un petit make-up ou pas, on va voir Et je vais aller acheter du papier cadeau Je vais retourner aussi chez les sœurs Grenées peut-être Pour pouvoir compléter des cadeaux Pour mon père j'ai bien envie de lui prendre des petits trucs en plus Ma mère j'étais déjà allée chez les sœurs Grenées pour elle Et c'est vrai que je m'étais dit qu'il n'y avait rien qui allait lui plaire Enfin je sais pas Donc on va voir Je vais y retourner et je vais surtout acheter du papier cadeau et tout là-bas Ils ont plein de trucs Du papier, des petits rubans Ils ont vraiment plein plein de trucs Donc je veux vraiment aller acheter là-bas Aujourd'hui je veux aussi acheter le cadeau de la mère de Jérémy Ah bah je peux peut-être aller l'acheter en boutique Ah je vais faire ça Je pense que je vais aller l'acheter en boutique Parce que j'allais le commander Mais en fait il y a un Sephora ici Et puis c'est tout Je vais aller aussi acheter un cadeau pour le copain de ma mère Et ensuite on va tout emballer J'ai trop hâte Voilà Ça y est je suis prête Je me suis douchée Bon je me suis pas maquillée J'ai mis juste du blush du mondeur pour me donner de la couleur J'ai mon petit pull qui vient de chez Bershka A chaque fois que je le mets vous me demandez Donc je vais y aller Je pense que je vais aller direct au Sœur Grenet Parce que là il est à l'heure 15h30 Après il y a tellement de monde C'est genre Tu peux même pas regarder tellement y'a de monde Ensuite je vais aller chez Sephora Et ensuite au magasin de pierre Et ensuite vous ferez du coup un petit haul Avant d'emballer les cadeaux Voilà à tout à l'heure Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Coucou du coup On a acheté plein 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 de trucs Vraiment là je me rends compte que j'ai énormément de trucs J'ai plein de sacs je vais vous montrer avec les cadeaux Il y a plein de choses J'en ai encore là Vous avez mis un petit feu sur la télé Pour faire une petite ambiance J'espère que ça va être cool Alors allons-y Je vous montre déjà ce que j'ai acheté Pour faire les papiers cadeaux Et du coup je vous ai pas non plus montré Ce que je voulais acheter Enfin ce que j'ai acheté à Jérémy pour Noël Je vais allumer une petite bougie de Noël Que j'aime trop Pour se mettre dans le mood J'ai juste reçu D'ailleurs j'ai pas pris de ciseaux J'ai reçu un petit colis Bon Parfumeur Vous savez que je fais des petites collab avec eux Et j'aime beaucoup Et donc du coup je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous J'ai un code promo en plus Je pense qu'il est toujours valable Je vous le mets en barre d'infos Franchement Bon Parfumeur c'est trop trop bien J'ai vraiment trop aimé cette marque Vous savez que j'ai un calendrier de l'avant Ouh tout beau Ils m'ont envoyé une bougie Mais ça sent trop bon Ça sent même dans le colis Petite boîte Trop belle Alors si vous avez pas fait vos cadeaux de Noël En tout cas ils les verront super vite Parce qu'ils m'ont prévenu là là Qu'ils allaient m'envoyer une bougie Je l'ai reçu en deux secondes J'adore C'est trop 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 bon Coriandre, graines, miel, feuilles de tabac J'adore C'est la numéro 2 Pour les intéresser J'adore Trop beau Je sais pas ce que vous en pensez Mais en fait ce que j'aime trop avec mon parfumeur C'est que c'est quand même des produits qui sont abordables Et en plus Donc ils font des parfums Ils font des bougies Ça fait très qualitatif C'est vraiment Enfin c'est vraiment Vous voyez les petites boîtes Et moi j'adore les beaux paquets de vignes Donc trop bien Ça je ne vais pas l'offrir Je vais le garder pour moi Parce que j'aime trop Ils m'ont envoyé des petites Des mini mini C'est ce qu'on a aussi dans lequel on a de la vente C'est juste des petites fioles Voilà Je suis trop contente En plus c'est super beau C'est la première fois que je reçois un colis D'habitude je vais en boutique Petit aparté fait J'ai plein de choses à emballer Il va falloir se bouger Parce qu'il est à Et que j'ai faim Je vais d'abord faire un petit haul De tout ce que j'ai acheté pour emballer Du coup on a acheté J'ai acheté plein de paquets cadeaux On en a acheté 4 différents On en a acheté 3 chez les sœurs Grenier Et un chez Monop En gros chez les sœurs On a pris un rose Un espèce de gris Gris marron Et celui-ci Avec des petits motifs Il est trop mignon Et un basique chez Monop J'ai acheté plein de petits bonbons Chez les... Tout ça c'est chez les sœurs Grenier J'ai acheté plein de petits bonbons Pour mon frère Je pense que ça va lui faire plaisir J'ai acheté du ruban comme ça Chez Monoprix Alors je voulais trop du doré Mais évidemment il n'y en avait pas Donc j'étais ravie Et j'ai acheté 2 nouveaux bols Vous savez j'aime trop avoir des bols Pour mon petit déjeuner Trop beau Tout beige J'aime trop J'ai pris pour mon père Je lui ai pris des petits torchons Je me suis dit que ça allait lui plaire Je sais pas Je trouvais ça trop trop mignon Ça lui ressemblait bien Donc je me suis dit que j'allais lui offrir ça Et j'ai acheté D'autres rubans Alors j'ai acheté un doré à paillettes Et un doré en brillant Donc voilà Je crois que c'est tout J'ai pris une petite pochette Pour emballer pour mon père Et ensuite j'ai pris encore d'autres trucs J'ai acheté pour le copain de ma mère J'ai acheté une petite pierre Je trouvais ça trop trop cool Ma mère m'a dit que ça allait lui Donc c'est déjà emballé Et j'ai acheté pour moi J'ai acheté une crème Que vous pouvez trouver en pharmacie J'avais trop envie de la tester Parce que tout le monde en parle C'est la crème CeraV Pour les peaux sèches à très sèches Et là j'en ai vraiment besoin J'ai la peau très très sèche Ceux qui s'intéressent Petite capture d'écran A ce qui paraît Elle est très très bien Et elle coûte vraiment vraiment pas cher Je l'ai payé moins de 10€ je crois Et il y a 236ml Donc pour l'hiver je me dis Qu'en vrai ça fera l'affaire je pense Et à ma belle-mère Ça me fait bizarre de dire ça J'ai acheté un highlighter Parce que c'est ce qui manque Dans sa collection de maquillage A chaque fois que je lui dis Qu'il lui faut de l'highlighter Je lui ai acheté le Sephora Figurez-vous que c'est un trop bon Rapport qualité-prix Il est incroyable C'est la tente la plus claire Celle-ci pour elle Vraiment il est super bien Ils sont magnifiques Cet highlighter je l'ai vraiment fait Acheter à tout le monde Parce qu'il coûte vraiment pas super cher Et il est top Et j'ai acheté deux petits noeuds Parce que là je vais les mettre Sur les cadeaux de Jérémy Chez Monop Et puis voilà Et puis j'ai une pochette aussi Pour les trucs Sephora Enfin là il y a trop de trucs à emballer Je vais commencer par Faisons les cadeaux de ma mère Tiens Ma mère du coup Vous le savez peut-être Si vous avez vu mes autres vlogs Je lui ai acheté au BHV Une trop trop jolie bougie Mais en fait punaise Jérémy il n'a pas de scotch Sachez que je suis une pro Des petits cadeaux maintenant Avec le printemps Je l'en fais tout le temps Et du coup je vais aussi lui offrir De la fleur d'oranger L'autre fleur d'oranger Qui vient du Liban Je pense que ça Ça va trop trop lui plaire Je vais juste mieux le faire Que la dame Si vous avez suivi Les péripéties Vous savez que Elle a fait pas comme du caca Voilà Par contre comment je vais emballer ça Je peux pas garantir Le talent Ok alors Avec quoi je l'emballe Je pense que je vais l'emballer Avec le rouge Pour ma mère Ma mère adore le rouge Comment faire un papier cadeau Je vous explique ça De suite Prochain vous pouvez plus voir la bougie Bon c'est pas grave En gros Vous devez prendre Pour vous servir de repère Vous prenez le papier Et il faut que ça recouvre Un petit peu moins que tout Vous voyez au niveau de la largeur Donc il faudrait que ce soit comme ça Bon il va pas être super joli celui-ci Parce qu'il sera pas tout carré Vu qu'il y aura pas des beaux angles Vu que c'est des bulles Et en gros Il faut que ça fasse Il faut qu'avec votre papier Vous arriviez à aller Jusqu'à à peu près La même distance de l'autre côté Donc vous laissez ça de marge Donc vous pouvez vous servir de repère En faisant ça Si vous débutez Hop Je mets mon noir Pour me repérer Et du coup Je vais venir découper A ce niveau là Et au niveau d'ici Parce que là C'est beaucoup trop Beaucoup trop long Il y en a beaucoup Il faut que ça fasse Que le papier arrive A la moitié Et voilà Ensuite Tac Là il y a même trop J'ai fait un peu plus Que la moitié J'ai un peu déliré Vous allez passer Votre papier au dessus Vous pouvez même faire Un petit pli ici Pour que ce soit Encore plus joli Voilà Vous le mettez au dessus Et ensuite Bah là j'en ai encore Un peu trop de largeur Ça c'est le problème A chaque fois c'est trop large Mais bon c'est pas grave Vous mettez Vous pliez le dessus Vous lissez ici Hop Avec vos doigts Après vous avez peut-être D'autres techniques Me critiquez pas en commentaire Mais moi c'est ce que je fais En tout cas au printemps Quand j'emballe sous les cadeaux Et c'est tout le temps Quand je le fais Je le fais tout le temps quoi Tous les encaissements Quasiment Donc c'est là-bas Que j'ai appris honnêtement Voilà Je vous laisse regarder Parce que c'est dur de l'écrire Voilà Et ensuite je replie le bout C'est plus joli Et voilà Et en fait moi je vais vous apprendre A faire sans scotch Parce que le scotch C'est pour les nus Non je rigole Voilà Donc ça c'est bon Vous voyez que le papier Est tout nickel Donc là en fait normalement Vous n'êtes censé pas lâcher Votre papier Vu qu'il n'y a pas de scotch Mais qu'est-ce que je vais mettre Je vais mettre le gris Et vous allez le passer En dessous Donc il faut mettre En fait le pli Enfin l'ouverture ici En haut Et vous le passez en dessous Une fois que c'est fait Hop Vous le passez bien partout Pour que ça tienne tous les bords Et vous le croisez en haut J'espère que j'explique bien Vous le serrez un peu Pas que ça fasse trop de plis Et ensuite vous faites un petit nœud Moi ce que je vous dis qu'il ne faut pas faire C'est de faire deux nœuds Et un nœud papillon Je ne sais pas comment ça s'appelle Une boucle Parce que en fait sinon Ce qui est trop bien Quand vous faites juste un nœud Et une boucle C'est que quand vous allez déballer le cadeau Quand la personne va déballer le cadeau Elle aura juste à tirer Comme sur des lacets quoi Et c'est beaucoup plus agréable Plutôt que de devoir couper en fait Et du coup vous pouvez couper un peu long On va voir Ça c'est vrai que je ne le fais jamais Mais après vous pouvez faire Des petits tourbillons là Avec les ciseaux Et voilà Un beau cadeau Bon là il n'est pas très carré Comme je l'ai dit Vous voyez il faut bien le placer en fait Quand il n'y a pas de scotch Et de l'autre côté Tout est bon Et voilà je suis trop contente Ce que vous voyez ici Venez je les mets là Comme ça vous voyez les cadeaux Au fur et à mesure Hop Ensuite Ça je pense que je le ferai à la fin Parce que je ne sais pas comment l'emballer La petite pierre que j'ai acheté Figurez-vous que j'ai un petit sac En fait la bougie que j'ai allumée C'est la mère de Jérémy Qui me l'a offerte C'était trop gentil Et c'était dans un sac comme ça Et je me suis dit Bon bah Autant mettre la pierre dedans Parce qu'il n'y a pas de marque Mais rien Parce que sinon Je n'ai pas de sac Tout simplement Et on va faire un joli petit nœud Par dessus Je fais ça pour le fermer Voilà Trop mignon J'arrive pas de dire trop mignon Je ne sais pas pourquoi Mais je vais emballer Le petit highlighter De ma belle-mère J'aime pas dire belle-mère C'est pour ça Ils n'ont pas voulu me l'emballer Voilà Et elle m'avait donné Une petite étiquette Hop Et je vais mettre ça dans le sac Trop mignon Un de plus Ah le cadeau de ma mère Il était là-dedans C'est moche hein Oh là là Idée de génie Vous avez vu cette idée de génie Parce que ça C'est un petit cadeau Plutôt mignon Le problème c'est que je n'ai pas de scotch Bon quand j'aurai du scotch Un autre jour je mettrai Vous savez Genre je ferai des petits nœuds Et je les collerai par dessus Pour mon petit papa Il y a sa bougie Donc ça Elle est déjà comme ça Est-ce que je fais un petit cadeau ? Non parce que ça ne va pas être joli Ok Je vais lui faire un petit cadeau pour lui Je vais utiliser celui-là En vrai il est trop Il est Noël Je veux quand même qu'il ait un truc Noël Pour Jérémy Ce n'est pas grave Moi pour Jérémy J'ai envie de prendre plutôt des couleurs Parce que nous on s'en fiche Mais mon père j'aimerais que ce soit Noël Mon père la mère j'aimerais que ce soit Noël Même mon frère je pense Mais moi je ne l'ai pas Donc là C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Et voilà Et là dedans Je vais faire ça Et voilà Du coup je vais les mettre là dedans Je vais vous montrer Attention attention Les cadeaux de Jérémy J'ai même pas ouvert les colis parce que Je voulais que ça reste tout Je lui ai acheté 3 choses Je lui ai acheté tout d'abord Le plus petit cadeau que j'ai fait c'était Le t-shirt Toumoreland Vous savez que peut-être peut-être pas Jérémy et moi maintenant on est des grands fans De Toumoreland et je me suis dit Bon même si le t-shirt Je lui paye pas forcément C'est pas grave Il sera quand même Et au pire il le mettra en pyjama Il sera trop content d'avoir un t-shirt je pense Toumoreland Parce qu'il s'est jamais rien acheté Je crois Bref Je me suis dit que c'était parfait quoi pour lui T'as les propres Oui parfaitement J'ai envie de vous le déballer Mais je vais pas le faire Parce que j'ai envie que ça reste clean Je vais l'emballer comme ça Comme ça quand il va ouvrir Il va juste voir TML ici Et après quand il va Il va voir Toumoreland J'ai pas envie de le toucher trop Je vais trop galérer sans scotch par contre pour ça Oh mais non mais là c'est trop chiant Qu'il y ait pas de scotch Je vais mettre de la colle Il m'a dit qu'il y avait de la colle J'ai trouvé des trucs J'ai trouvé J'ai trouvé de la colle Et j'ai trouvé du scotch pour les murs là On fera avec On va déjà déballer ça Un de plus Ensuite je lui ai offert un truc Vous voyez ce qu'il a ici Je vais vous montrer Et bah Il aime trop ça Donc je lui en ai acheté un autre En fait il vous explique Et cet autre Il est en scotch Mais ça je suis quasiment sûre Qu'il a cramé en fait Parce qu'un jour J'étais là en train de faire du montage Et il était dans la chambre Où en fait il m'a envoyé Parce qu'il y avait le Black Friday Et il m'a envoyé genre le lien Il me dit est-ce que je le prends Est-ce que je le prends Et je lui avais dit genre non Non franchement Et du coup je lui ai commandé En fait Et j'ai commandé le dernier Parce qu'il m'a marqué Quasiment plus de stock Et dès que je l'ai commandé C'était un rupture Et un jour j'ai En fait comme il l'a déjà commandé Exactement sur ce site et tout Bah il connait Il sait que quand tu te fais livrer Tu dois signer en fait un truc Tu peux pas Enfin c'est pas comme un colis normal A un moment Un jour je lui ai dit Mais est-ce que Est-ce que Je sais plus Je lui ai posé une question Par rapport au colis Que tu devais signer Et genre je sais pas J'ai senti que Fallait pas Je sais pas si je le fais en rose Ou en marron Ça me rend trop heureuse D'emballer les cadeaux Je vous jure Oh non On voit à travers Oh non Non j'aurais dû prévoir Ça se fait un double paquet de cadeaux J'ai plus de batterie Non On se rencontre plus à l'heure Et voilà Je termine à l'iPhone Je vous montre J'ai tout emballé Donc ça du coup Je l'ai bien doublé Du coup ça rend pas super bien non plus Mais bon au moins il verra pas Voilà J'ai emballé d'autres petits trucs Ça c'était pour son père Les autres petits trucs Et puis voilà Du coup les petits trucs Je verrai sur Sur lequel je mets Par rapport à l'autre On verra c'est pas très grave Et il manque le cadeau De mon frère aussi Et après on aura tout Et puis il manque mes cadeaux Que Jérémy emballera Je vous ferai une petite photo Quand il y aura tout Donc voilà pour ce petit vlog De cadeaux de Noël J'espère que ça vous aura aidé Si jamais vous utilisez ma technique Pour emballer les papiers Sans scotch N'hésitez pas à me le dire Franchement c'est super simple Ça a pas l'air comme ça Mais en vrai si N'hésitez pas à me suivre Sur Instagram également Le lien sera en barre d'infos Et moi je vous dis A mardi dans le prochain vlog Mouah